Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour, bonjour téléspectateurs Je vous remercie d'être présent avec nous sur ce plateau Et nous avons Jean-Paul, un invité que l'on va accueillir aujourd'hui C'est un entrepreneur dans l'émission Vivre libre Bonjour Jean-Paul Jean-Paul, tu vois, on était justement en train de parler un petit peu avant que l'émission commence Et on était en train de se dire que la vie finalement n'a pas tant d'importance que tout ce qu'on donne à cette vie On donne beaucoup d'importance, oui il n'y en a pas Mais ça nous rassure de donner de l'importance à ce qui n'existe pas en fait Et quand on est rassuré comme ça avec les choses qu'on aimerait avoir Qui n'ont pas d'importance parce que c'est éphémère Et bien il y a des inquiétudes qui se mettent dans nos têtes Tu vois, ça c'est l'histoire de la race humaine depuis des milliers d'années Nous sommes comme ça On ne peut pas renier On est nous-mêmes nos propres ennemis On ne peut pas se renier ça Pour autant, moi je dirais qu'on peut Un temps soit peu En se regardant En s'observant En observant la vie qu'on a De comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche Qu'on est dans une espèce de De traquenade, je dirais Tu vois Où on se fait croire à des choses En fait qui n'existent pas vraiment Et tu vois la question C'est celle de savoir A ton sens Qu'est-ce qui serait vraiment important dans cette vie A quoi donner son attention Dans cette vie Et à quoi Ne pas donner son attention Il faut donner son attention au présent Au présent Oui Là je suis avec toi Je ne suis pas ailleurs Exactement Donc tu es tout Tout oui Voilà Je suis avec toi J'ai écouté complètement ton introduction Pour pouvoir faire attention et répondre C'est ça qui est important dans la vie C'est ça Et tout à l'heure J'irais faire quelque chose d'autre Et j'essaierais d'être Concentré dans ce que je fais Mais ça ne m'empêche pas de noter Autre chose à faire plus tard Mais le plus tard sera plus tard Voilà Et tout à l'heure Juste avant de venir Là j'étais un peu en retard Mais j'étais en train de faire quelque chose Et je me suis consacré à ce que je faisais Ça prenait un peu plus de temps que prévu Oui Mais ce n'est pas pour autant Que je suis sorti de la salle Pour t'appeler Pour te dire Attention machin etc Je lui ai dit Tu dois Tu dois comprendre Et Je verrai bien Quand je t'ai opéré On dirait que tu entraînes Et il faut se concentrer dans le présent Tu dirais que tu es en train de dire Que Accepter ce qu'on vit Au moment où on le vit Ça nous donne une quiétude Oui Autrement C'est quoi Pourquoi On s'égare dans La nervosité On a peur Que quelque chose arrive Tu vois Il y a quelque chose en soi Qui se passe Et où on se laisse embarquer Par tout un tas d'histoires Tu sais Avec l'impatience Avec la peur L'angoisse Le plus important c'est la peur Comme je le disais Je me suis dit Là où je suis Ça prend un peu plus de temps Mais toi tu comprendras Oui J'aurais pu me dire À un autre âge Plus jeune T'es Qu'est-ce que ça Pense du moins T'es là Il faut me faire vite Et puis En fait Et puis rouler Griller les feux rouges Doubler à droite Parce que Il faut que je tienne La performance La performance Et tu vois Dans ce monde J'ai l'impression que La majorité Je dirais Bon Il y a une minorité Qui Qui fait comme toi Qui ne s'emballe pas Dans l'inquiétude Mais la majorité Parce qu'on est Impliqué dans Ce que la vie nous demande Tu sais Il y a la pression sociale D'un côté Il faut travailler Pour gagner de l'argent Pour payer ton loyer Il y a une pression sociale Extraordinaire là-dedans Tu vois Et chacun d'entre nous On est embrigadé là-dedans Et il semble Qu'il est très difficile Pour une personne Qui est sous cette pression sociale De trouver l'inquiétude À ton sens Qu'est-ce que c'est Quel est le phénomène Qui aiderait quelqu'un A revenir à ses sources Il faut qu'il se retrouve Lui-même déjà Voilà Qu'il revienne à lui-même Qu'il se fasse confiance Déjà Avant de pouvoir voir Avec les autres Parce que si on ne se fait pas confiance On ne peut pas faire du tout confiance aux autres Et si on n'a pas du tout confiance aux autres On ne peut pas vivre en société Bien sûr Donc ce sera la méfiance On est toujours soit dans la bagarre Soit même créer l'entourloupe Parce que comme ça J'ai un coup d'avance sur toi Donc c'est vraiment Se recentrer Sans devenir égoïste Mais être bien avec soi Et bien avec les autres Et bon Comme je suis croyant Je suis bien obligé de dire Et bien avec le Très-Haut aussi Parce que je ne peux pas Voilà Je ne peux pas me refaire Et je ne peux pas changer Comment je vis quoi Mais on ne peut pas vivre tout seul On ne peut pas vivre que pour les autres Et en étant sur terre On ne peut pas non plus vivre que pour Dieu Parce que sinon ça veut dire Que je n'ai plus de pied quoi Je ne marche plus D'accord Or j'ai besoin de manger Encore Donc j'ai besoin de la collectivité Donc en fait Tu es en train de me dire Qu'il faut rester dans la réalité Oui La réalité c'est quoi ? C'est ce qu'il y a Chaque instant Chaque instant il y a des événements Ils arrivent Que tu aimes ou pas Que tu crois en Dieu ou pas Ces choses arrivent Ces choses arrivent On est d'accord Alors moi je dis Tu vois Toutes les choses que tu peux croire Qui va changer cette situation là C'est une illusion On est d'accord Et quand tu as cette illusion en toi Et bien tu es prêt à aller dans la spéculation Tu vois Et cette spéculation C'est ce qui fait régner notre société Avec tout ce qu'il comprend Comme société C'est-à-dire l'institution juridique Politique Religieuse Tout ça Ça fait régner Une espèce de dogme De choses sur lesquelles on s'appuie tous Et ça devient La conformité De ce que nous avons besoin Nous les êtres humains D'obéir Parce que autrement On sera mal vu Oui Parce que c'est installé ça Oui Tout le monde le sait Et j'ai parlé tout à l'heure De la performance C'est ça Et on te dit Qu'il faut être gentil Tout le monde te dit ça Il ne faut pas être égoïste Mais dis-moi Qu'est-ce que tu fais Quand tu es égoïste Parce qu'on est tous égoïstes Il ne faut pas se le renier On a tous l'égoïste en soi Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ? Ce que j'ai dit tout à l'heure Je pense à moi Oui Je pense aux autres Et je pense à Dieu aussi Oui Mais il ne faut pas oublier l'un ou l'autre D'accord Il faut essayer de trouver l'équilibre pour soi Il faut essayer de trouver l'équilibre pour les autres Et ne pas léser les autres Surtout quand on peut ne pas le faire Parce que sinon c'est intentionnel de faire du mal On peut très bien faire du mal à quelqu'un Parce que quelque chose m'arrange Mais lui ça ne l'arrange pas Mais je ne cherche pas à lui faire du mal Je cherche à faire pour moi Mais je n'ai pas forcément vu Donc il y a un intérêt A la rigueur Si je suis quelqu'un d'éthique Quand je constate que je vais faire du mal à lui Là normalement Mon mode de pensée devrait dire Ah je vais le prévenir J'ai l'impression que je vais te faire du mal Est-ce qu'on peut trouver Parce que moi aussi ça ça me fait du bien Par contre on dirait ça va te faire du mal Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente Pour que ça m'arrange Et ça ne te dérange pas Mais ça c'est rare Oui mais dans ce cas Tu sais juste pour approfondir Ce que tu es en train de dire Parce que tu vois L'idée pour moi c'est Qu'on est tous comme ça On a tous cette intention De me faire plaisir D'avoir pour moi Mon petit champ De une zone lit Une zone de protection Une zone de bien-être On a tous besoin de ça Bien-être plaisir Voilà tout ça Mais tu vois tout ça Justement ça crée dans nos relations Parce que ça c'est l'égoïsme Ce bien-être qu'on veut avoir pour soi C'est parce qu'il y a une demande D'être assouvi Qui demande d'être assouvi ? C'est soi C'est un soi qui est dans la demande Mais est-ce que ça existe Un soi qui n'est pas dans la demande Un soi qui n'a pas d'intérêt ? Non mais ça c'est ce que je parlais De l'équilibre tout à l'heure C'est un équilibre C'est-à-dire Là ce que je viens de dire Je dois être dans l'équilibre Entre mon bien-être Et le bien-être de mon voisin Et ça on le retrouve même Au niveau de la société française Au niveau des sociétés En termes de Ma liberté s'arrête A la liberté des autres Tout ça Tout le monde Dans toutes les cultures Tout le monde le dit Même si on va chez les Amérindiens Ils vivent comme ça En plus ils vivent même plus collectivement Que nous Donc ils ne peuvent pas vivre collectivement S'ils étaient que Tout est pour moi Exactement Donc c'est dans l'équilibre Oui mais c'est pour moi L'équilibre Et l'équilibre a résisté A la recherche de la performance A tout prix Parce que je veux être Plus haut Plus grand Plus fort Plus jeune Et plus beau Plus riche Que tout le monde Et tu n'es jamais satisfait Et tu n'es jamais Et donc c'est là Où il y a la démesure D'accord C'est pour ça L'égoïsme en tant que tel S'il est équilibré Il est tout à fait normal Sinon je ne survis pas Oui Parce que comment je fais pour survivre Si je pense qu'aux autres Je donne à manger à tout le monde Je ne mange pas du tout Pendant un an Oui Je ne peux pas Il faut bien que je pense à moi C'est sûr Mais il y a Dans chacun d'entre nous Il y a trois choses fondamentales Qui créent Ce que nous sommes Déjà depuis le départ L'animal Qui veut manger Dormir Se vêtir Et surtout ne pas mourir Donc ça c'est l'instinct Que nous avons à hériter L'instinct de préservation Sinon on ne serait pas là Voilà Donc tu vois ça Cet instinct Toujours pour moi là En mon sens À mon sens Ça C'est la chose Qui cause tous les problèmes Sur la planète Ok Et moi je me demande Je me pose la question On peut se la poser ensemble Peut-être les téléspectateurs Voudraient bien écouter ça Et puis se poser aussi cette question Est-ce qu'il y a une autre façon De vivre Qui n'a pas du tout L'intérêt du soi dedans Mon intérêt Il n'y a pas C'est éradiqué Parce que c'est un danger Parce qu'à partir du moment Où tu veux quelque chose Tu crées De la rivalité Tu crées de la division Dans le monde Alors est-ce qu'il y a Cette Cette possibilité De vivre une vie Sans jamais Rien attendre De qui que ce soit Et rien attendre Que tu puisses avoir pour toi Pour être assouvi Parce que moi là Celui qui veut là C'est quelque chose Qui a été construit C'est pas quelque chose De naturel C'est contre nature ça Parce que l'animal En nous Tu vois Est toujours en demande Et alors que la vie Nous transcende Pour aller au-delà De tout ça Et est-ce qu'on est capable D'être transcendé On a des grands Des grands personnages Qui nous ont montré ça Je peux pas dire autrement Qu'en premier On a Jésus Mais quelqu'un comme Mahatma Gandhi S'est préoccupé de sa nation Voilà Il a été déchiré Quand il a fallu créer le Pakistan Mais il a bien fallu Quand même qu'il l'accepte Oui Vous comprenez ? Donc vous avez des grands personnages Comme ça dans l'histoire Je veux dire Même De Gaulle On a quand même On a des exemples Dans toutes les cultures Dans toutes les nations De toute façon Les grandes nations Ne peuvent naître Qu'avec des grands hommes Des grandes femmes Sinon ça reste Rikiki Et c'est les autres Qui leur imposent Leur façon de vivre Donc on a On a des exemples Comme ça dans l'histoire De personnes Qui se sont consacrées Au collectif Qui ont trouvé Un équilibre pour elles-mêmes Mais qui en premier Se sont préoccupées Des autres Et on a ces exemples-là Il faut quand même Les lire leur biographie Et j'entends ce que tu dis Et tu dis un petit peu Comment ils ont fait Pour essayer de saisir La petite étincelle Qui les a guidées Mais tu vois Ce que tu dis là C'est vrai Et je vois que Dans ce monde Ce qu'on a fait De ces gens-là Ceux qui ont entendu Qu'il y a quelque chose De spécial dans ces gens-là Dans Jésus Comme tu dis Le Bouddha Ou peu importe qui Mais tout Et on a vu quelque chose Qu'on ne peut pas faire Donc qu'est-ce qu'on a fait Avec ces gens-là On a fait de l'élitisme On les a placés Sur un piédestal Un piédestal On a dit Ah lui C'est quelque chose de spécial Je ne peux pas être comme ça Tu vois Alors que Nous sommes tous Capables Nous sommes tous Capables D'être authentiques D'être intègres Ok Cette intégrité Nous ne l'avons pas Pourquoi ? Parce que Nous préférons Vivre dans le plaisir Qui nous donne De la satisfaction À moi Et alors moi Prendre l'importance Parce qu'il a besoin De satisfaction Sans jamais arrêter C'est seulement à ce moment C'est seulement à ce moment Où tu réalises Que l'engrenage Dans lequel tu es A vouloir prendre Que tu ne peux plus t'arrêter Et c'est peut-être pour ça Que nous Les humains On en est encore À ce stade De l'histoire De la race humaine Où on a probablement évolué Un petit peu Mais Pour sortir de tout le carcan On n'en est pas arrivé Et moi je dis Que nous sommes tous responsables Parce que nous sommes responsables Du monde Quand nous vivons comme ça Nous sommes responsables De ce que nous créons Si je parle de Mahatma Gandhi Par exemple C'est un des personnages Qui ont parlé de ça Il a dit L'indépendance Il va se gagner À partir de toi 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 La paix Va se gagner À partir de toi 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 C'est ça Et de moi Oui Tout en fait Contre l'ensemble De la société Part de chacun De ses membres S'il y a trop de pourris Dans cette société Et que ceux Qui ne sont pas pourris Ne disent rien au pourri C'est comme un panier de tomates Tout va gâter Ça que les gâter dedans Si vous laissez aller Là vous laissez aller Là vous laissez aller Là forcément Tout sera gâté Très rapidement Alors que si vous enlèvez A vie Les autres vont gâter À un moment donné Mais pas forcément Aussi vite Mais il semble Il semble que nous avons Un monde aujourd'hui Dans lequel On est On est acculé À vivre dans un monde malade Et que tout le monde tombe malade Et moi je demande Tu vois Si en discutant comme ça Toi et moi On ne pourrait pas réfléchir En se donnant vraiment Une attention À vivre la vie Vraiment sans embûche À vivre la vie ensemble Sur cette belle planète Tu sais Vivre ensemble Sur cette belle planète Sans se bagarrer Parce que ça c'est possible Mais ça demande À chacun d'entre nous De faire sa petite part Oui exactement Tu vois Et tu ne peux pas faire la part de l'autre Tu ne peux pas Tu ne peux pas Parce que l'autre Il fait ce qu'il veut Tu n'es pas là pour le contrôler Non Parce que quand tu commences à contrôler C'est la guerre Voilà Tu sais Quand on commence à vouloir contrôler C'est à celui qui sera le plus fort Exactement Et c'est ça notre grand problème C'est que nous voulons dans ce monde contrôler Ou plus ruser Ou plus ruser Plus ruser parce que On a des moments de l'histoire Où ce n'est pas forcément le plus fort physiquement qui gagne Exactement Et encore aujourd'hui Donc on a dans l'histoire Que ce n'est pas forcément celui qui est le plus fort qui gagne Oui Mais en fait pour gagner quoi ? Gagner la victoire et mettre l'autre à genoux Oui Mais justement La performance Voilà Donc toute cette performance qu'il y a dans ce monde là Crée le chaos de nos sociétés Oui Donc peut-être C'est ça la perte Peut-être Que ne plus agir Pour combattre Ne plus rien vouloir Ne plus vouloir monter sur l'échelle sociale Pour avoir sa place Peut-être que c'est là la solution Mais qui est prêt à faire ça ? J'en connais qu'un je te dis tout à l'heure Il n'y a eu que Jésus qui a su faire ça Non mais C'est pas ça Dans l'histoire il n'y a que lui Qui a su accepter D'aller sur la croix De se faire insulter Frapper etc Sinon nous tous On est dans la chair Et on va se battre Pour défendre ce dernier bout Petit machin Mais est-ce que c'est Regardez même les pros Il y a quelques exemples Dans la guerre De résistants Qui ont accepté de mourir Pour la France Pour la libération Et etc Mais face à ces grands personnages Combien ont trahi ? Bien sûr Parce qu'il y a eu la corruption Et tu es quand même Bien sûr Parce que Ce n'est pas parce que tu trahis Parce que délire tout ça Tu vois délire le plaisir Je trouve que Tu vois dans cette société On vend Nos libertés Pour un peu de plaisir Et le plaisir Corrompt Le coeur de l'homme Parce qu'on est prêt A faire n'importe quoi Pour avoir Ce qu'on aimerait avoir Pour avoir Un peu de tranquillité Pour avoir un peu plus d'argent Un peu plus de bien-être Un peu plus de ceci Ou tout cela Pour moi Pour ma famille Mon art Mon pays Tu vois Mais tu vois Toute cette activité Que l'on fait Il faut absolument Qu'on réfléchisse ensemble Parce que Notre sortie de tout ça La sortie de la liberté La sortie de la souffrance Faudra bien qu'un jour Avant de mourir Il y ait quelqu'un Qui réfléchit un peu Et moi je dis que Tu vois Il y a toute un grand Une grande joie Je ne dis pas plaisir Parce que le plaisir C'est éphémère Mais la joie D'être ensemble Sur cette belle planète En étant Totalement intègre Tu vois Et je crois que Chacun d'entre nous On a la capacité Ce n'est pas parce que On a vu des exemples J'ai vu des exemples Des femmes Des hommes Des jardiniers Qui ne c'étaient rien du tout Et qui étaient pour moi Des Jésus Tu comprends ? Bien sûr Mais Tu vois Aujourd'hui dans ce monde On a besoin de l'importance On ne fait rien Sans qu'on te donne De l'importance Ah lui c'est Jésus Lui c'est quelqu'un de bien Et tout ça Mais ça ne se passe pas De cette manière Ce n'est pas dans l'importance C'est dans l'humilité Tu vois Et c'est là On en a besoin Mais il y a des circonstances Où quand on se comporte ainsi On va être dénigré On va ? On va être dénigré Ah oui ? Il ne faudra pas craindre ça Parce que Ça bouge là Il ne faut rien Il ne faut même pas répondre rien Comment il traite à l'île Il ne dit pas On a ça Dans notre société En plus Nous de machos Réunionnais Moi j'aime bien dire Que l'homme réunionnais Un macho italien Regarde ça Regarde comment il commande à l'île Il ne dit pas Il ne dit rien Et ça Des fois La fois d'après L'homme peut céder à la violence Parce qu'il ne veut pas entendre ça de lui Il ne veut pas Il ne veut pas entendre ça de lui Et c'est pour ça que Tu as parlé au départ De l'animal Nous on appelle ça la chair La chair Elle a tendance justement A vouloir dominer l'esprit Même si l'esprit est plus vif Mais il y a des combats Dans lesquels la chair gagne Et ça peut aller jusqu'au Ça peut justement aller jusqu'à la guerre C'est peut-être pour ça Qu'il y a lieu De comprendre que En combattant On amplifie la chose Exactement Alors est-ce qu'on peut rester tranquille C'est-à-dire que l'esprit naturellement Il est aimant Il est joyeux Naturellement Tu vois Mais à partir du moment Où tu commences à combattre tes démons Ben tu deviens un démon Parce qu'il faut que tu combattes le démon Et donc il faut que tu sois plus fort Tu deviens semblable Exactement A ce que tu fais Exactement Et tu vois Moi je crois que Il faut peut-être se voir Voir comment on est Comment on vit Pour pouvoir Se rendre compte Pour pouvoir se rendre compte Que tu vois la vie Elle est quelque chose De vraiment précieux Ah oui Et on ne se rend même pas compte Que la vie elle est précieuse On l'a banalisé A travers nos plaisirs Nos bien-être Et on ne sait plus ce que c'est la vie On vit La vie que Ou récemment On en a fait toute une histoire En exagérant les choses En exagérant les choses En les amplifiant énormément Parce que ça C'est avait des intérêts Parfois Et quand ça arrange C'est-à-dire en même temps Qu'on a enfermé des personnes âgées Encore plus Qu'est-ce qu'elles étaient On a empêché les personnes De les voir En même temps On a voté une loi Pour allonger la durée De l'avortement Et personne Une personne qui ne réfléchit pas Va pas voir Qu'il y a une contradiction Entre les deux Dire que je veux sauver la vie De personnes qui ont dépassé L'espérance de vie On va dire moyenne Des dix dernières années C'est-à-dire qu'on veut absolument Sauver leur vie Et en même temps On autorise À tuer Des fœtus Pour l'instant On ne sait même pas Pour quelles raisons exactement Mais on autorise Donc c'est Donc cette aberration C'est quoi ? Ça veut dire que nous Les êtres humains On prend plaisir À la vie Qu'il y a Puisqu'on ne veut pas mourir D'accord Mais Il n'y a que moi Qui vis Qui compte Tu comprends ? Et c'est ça Notre problème C'est que nous n'avons Pas de considération Pour autre chose Par contre Ce que tu es Quand tu es comme ça En quelque part Tu n'existes pas Tu es Une illusion Oui Tu vois Et cette illusion Te fait faire ces choses Que tu ne veux pas faire Mais tu fais quand même Parce que tu es compulsif Tu es inconscient Et tu fais les choses Contre nature Et il n'y a que si Tu es quelqu'un Si tu es quelqu'un Comme ça Il n'y a que si Tu as fait des choses Tellement abominables Pour l'humanité Qu'on va se rappeler De toi dans l'histoire C'est ça Mais sinon Si tu es dans la vie commune Tu vas disparaître On ne va même plus parler de toi On ne saura même plus ton nom Quelqu'un va dire Eh on rappelle un tel Qui ça Mais on ne rappelle pas Le neveu Non on ne rappelle plus Tu sais Sur ces beaux mots Je vais conclure l'émission Parce que le temps Nous est un parti Terminé Et donc On va dire Voilà Qu'on a tous Cette possibilité D'être intègre Et d'être Ce qu'on ne peut pas imaginer Ce qu'on peut imaginer C'est possible d'être Mais ce que tu ne peux pas imaginer C'est naturel Parce que Tu as été tellement habitué A vivre la vie Dans ton conditionnement Que tu es tellement habitué Au conditionnement Que tu crois que c'est normal Mais ce n'est pas normal Non Au revoir Et merci d'être avec nous Au revoir Au revoir Je Ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada